bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous proposer un format un petit peu différent j'aimerais vous proposer en fait plusieurs albums un peu en vrac comme ça c'est des albums dont j'ai envie de vous parler mais pour lesquels j'ai pas forcément envie de faire une vidéo entière qui leur sont consacrés donc voilà on va se lancer pour cette première vidéo aujourd'hui il ya trois albums que j'aimerais vous présenter le premier s'appelle seul dans la forêt il est fait par gita wolf andrea anastasio et bajou chiam il est aux éditions albin michel jeunesse le deuxième s'appelle vol au vent de robe bidulf et il est aux éditions milan bien ça oui et le troisième s'appelle féroce de jean-françois chabas et david sala et c'est chez casterman alors seul dans la forêt ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui part dans la forêt parce que sa maman est tombée malade donc il propose d'aller lui dans la forêt pour aller chercher du bois et en fait quand il est dans la forêt il entend à un moment un bruit énorme très effrayant du coup il décide d'aller se cacher dans le creux d'un arbre et il passe toute la nuit en fait à s'imaginer ce que ça peut être que cette bête énorme ce bruit terrifiant qui l'a entendu qui lui a fait peur que voilà c'est le pouvoir de l'imagination et de se faire peur à soi même il passe la nuit dans la forêt et au final au petit matin il se rend compte que bah en fait ça servait à rien d'avoir peur et que le village où il habite n'était pas si loin que ça et du coup il repart chez lui donc ce que vous voyez en fait dans cet album le côté un peu original de cet album ce sont les illustrations comme vous pouvez les remarquer qui sont très particulières et en fait ce qu'on apprend dans cet album c'est que ça a été illustré par un artiste aborigène qui vit en fait dans le centre de l'inde et donc voilà c'est ça tout l'intérêt en fait de cet album ce sont vraiment les illustrations qui permettent de découvrir une nouvelle façon de faire les albums c'est le genre d'illustration qu'on n'a pas trop l'habitude de voir voilà pourquoi je voulais vous en parler l'histoire de vol au vent maintenant c'est l'histoire d'un petit pingouin qui un jour de vent décide de faire du cerf volant et malheureusement pour lui il va s'envoler parce qu'il ya tellement de vent que voilà ça l'entraîne et ça l'emmène en fait par de là la banquise donc il a des amis à lui qui vont essayer de le retenir mais en fait à chaque fois que les amis vont essayer de le retenir ils vont se faire entraîner aussi par le cerf volant les uns après les autres ils vont finir par se retrouver sur une île qui n'est pas du tout adapté du coup alors alors façon de vivre puisque ce sont des pingouins c'est un phoque et un ours blanc et puis bah voilà en fait une fois sur l'île il décide de repartir chez eux donc ils construisent un nouveau système de cerf volant avec un canoë et des branchages et ils demandent un coup de main en fait aux habitants de l'île pour les faire repartir dans l'autre sens jusqu'à chez eux à retourner dans la banquise donc voilà en soit l'histoire elle est assez classique pas hyper original je trouve c'est voilà un pingouin qui part et qui voyage en fait dans un sens et dans l'autre ce que je trouve original encore une fois ce sont les illustrations qui sont plutôt sympathiques je vous montre un petit peu voilà des illustrations assez assez chouette donc voilà c'est une petite histoire qui casse pas trois pattes à un canin mais qui plutôt gentillette avec des illustrations plutôt mignonnes donc c'est un petit album qui est chouette et le dernier album féroce en fait il s'agit je pense d'une histoire revisitée un petit peu de petit chaperon rouge avec une histoire de loup qui lorsqu'il naît fait peur à tout le monde même à sa famille à tel point qu'il va finir par se faire chasser en fait de sa meute tellement il il est effrayant et il va finir en fait par croiser une petite fille dans la forêt alors attendez elle est là il croise une petite fille dans la forêt habillée en rouge et cette petite fille lui qui pensait être très très effrayant et lui faire très peur en fait cette petite fille elle n'a pas peur du tout de lui l'accepte et devient son ami ce qui est très sympa moi je trouve dans cet album ce sont vous l'aurez compris les illustrations ce sont ces systèmes aussi de pages on quand on les touche en fait elles ont un un grain donc on sent du relief en fait sur les pages et à chaque fois on découvre en fait une nouvelle image avec des vrais tableaux d'artistes sur chaque page un réel travail qui a été fait donc vraiment je vous invite à découvrir cet album parce que enfin voilà ce sont des illustrations assez exceptionnel cette première vidéo en vrac est terminée et voilà c'était une façon de vous présenter trois albums qui je trouve ont un intérêt j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt allez salut 1